Musique L'amphithéâtre est plein mais l'heure de la rentrée n'a toujours pas sonné pour les étudiants des lettres et des sciences humaines de l'université de Rouen. C'est une deuxième semaine sans cours pour ces étudiants laissés pour compte. Tant que l'administration pédagogique n'est pas effectuée, les bourses ne sont pas lancées, donc les étudiants boursés se retrouvent encore plus dans une précarité. Et les étudiants par exemple de mesures concrètes, c'est quand ils ont besoin d'avoir un emploi du temps, de savoir comment s'organiser parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se salarient, qui ont besoin de s'organiser et qui sont dans l'incertitude. Des vacataires supplémentaires pour les inscriptions pédagogiques ont été promis mais pas d'embauche d'enseignants. Du côté des salles et des locaux vétustes, il faudra encore patienter. Objectif Chine pour les maîtres laitiers du Côte-Antin qui viennent d'inaugurer cette nouvelle usine à Méotis. Un vaisseau amiral grand comme cinq terrains de football qui expédiera chaque année 700 millions de briquettes de lait infantile vers l'empire du milieu. Les STAP manifestent leur crainte sur la mise en place des critères pour entrer à l'université. Les étudiants de la faculté des sports dénoncent également les mauvaises conditions d'enseignement. Les bullots de la baie de Grandville obtiennent enfin l'écolabel MSC. Près de neuf ans d'efforts et d'attente pour les pêcheurs de la baie pour obtenir ce graal. C'est un écolabel qui certifie que la pêcherie est bien gérée, que le stock est en bon état d'exploitation, que l'engin de pêche ne nuit pas au milieu à l'environnement et que le système de gestion de la pêcherie est suffisamment efficace pour pouvoir réagir si jamais il y a des changements et faire en sorte que la pêcherie reste durable à l'avenir. 25 ans de réclusion criminelle pour un ex-sapeur-pompier de Fécamp. En 2013, l'homme avait tué sa compagne avant de tenter de maquiller le crime en le faisant passer pour un suicide. Un jeudi sous le signe de la contestation. En France comme sur le territoire normand, ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont défilé à l'appel des différents syndicats pour protester contre la réforme du code du travail. Sauvegarder les indemnisations chômage, les retraites et la sécurité sociale, des mots d'ordre qui ont rassemblé moins de personnes que sur la précédente manifestation. Du côté des CRS, pas de droits de grève mais des arrêts maladie en rafale. Seuls moyens de protestation pour exprimer leur ras-le-bol. Ces policiers proches de Rouen protestent contre la possible imposition de l'indemnité journalière d'absence temporaire que les CRS touchent quand ils sont en mission. Autre grief, l'augmentation du nombre d'heures travaillées depuis le passage à état d'urgence, le tout sans effectifs supplémentaires. Trois à six mois de prison avec sursis retenus par la cour d'appel de Caen à l'encontre des cinq agriculteurs ayant manifesté en août 2015 dans la ville de Guillaume-le-Conquérant. De nombreux dégâts avaient alors été occasionnés. 690 000 euros sont demandés en réparation, un montant colossal contesté par la défense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501